Hier, Dimash, à l'Andrea, c'était la première rencontre, la première grande retrouvaille post-coup d'Etat entre l'ex-président Alpha Condé et l'ancien dignitaire de son régime déçu. Quelle était l'ambiance, le climat de cette première retrouvaille post-coup d'Etat ? Qu'est-ce sont-ils dits, Alpha Condé et ses visiteurs ? Peut-on parler d'exploitation politique du cas Alpha Condé par la jeune ? Et cette terre de liberté sera-t-il positivement perçue par la CEDAO ? Des questions et d'autres que nous adressons maintenant à notre invitée, Mme Domani Doré, directrice de la communication du RPG Arc-en-Ciel. On parla aussi du conseil exécutif provisoire du RPG Arc-en-Ciel. Est-ce qu'il a été disqualifié par l'ancien président Alpha Condé ? À présent, on ouvre cette interview. Bonjour à vous. Oui, bonjour. Déjà braqué, comment ça va ? Oui, mais... Comment ça va ? Votre manière de planter le décor, Métro. Vous savez de rabaisser un peu le décor. Très bien. Non, mais... C'est sûr. Alors, on va commencer. Par cette question. Laquelle, s'il vous plaît ? Quel était le climat de cette rétrouvaille ? Vous avez eu la bonne fortune de rencontrer le président Alpha Condé hier. Cela faisait quand même près de sept mois que vous ne l'avez pas vu. Est-ce qu'il est en forme ? Comment ça s'est passé, le climat qui a caractérisé cette rencontre ? Vous me permettrez, symboliquement, sincèrement, de présenter d'abord mes condoléances aux militants et militantes du RPG Arc-en-Ciel. Nous avons perdu hier un de nos secrétaires généraux de sous-section à Kaloum, le jeune Aboulaye Doumbouya. Toutes nos condoléances. Malheureusement, qui nous a quittés hier également. Personne. Merci beaucoup. Et de l'autre côté, peut-être pour directement aller à la question que vous avez posée, je retiens une chose. J'ai vu un homme. J'ai vu un homme qui, au-delà d'un homme politique et homme d'État qu'il est, fidèle à lui-même, qui prenait plus de nouvelles des autres. Avec des petits mots comme « ça va ». Ça, c'est quelque chose qui m'a fondamentalement marqué. On nous sommes supposés être ceux-là qui demandent « comment allez-vous ? » Et en tout cas, prendre de ses notes. De vous préoccuper de lui. De vous préoccuper de lui. Et c'est plutôt lui qui avait le regard très compatissant, qui nous regardait, qui nous faisait « comment ça va ? » Mieux. J'ai reconnu un homme. Un homme qui a toujours été celui qui sait justement mesurer ce qu'on appelle une attitude face aux épreuves qu'il est en train de traverser, que nous traversons ensemble, mais qui a gardé la tête haute. Qui a su, à cet accueil, nous faire comprendre qu'il, malgré tout ce qui est en train d'arriver, il a une pensée particulière pour le RPC. À ça, j'ai reconnu l'homme. Le RPC, oui. Pour le RPC. Pour les militants de la première heure. De la première heure. Ça, ça m'a marqué. C'est pour vous dire que nous avons reconnu celui que nous avons appris à connaître avec le temps. Et donc, pour le reste, vous conviendrez avec moi que lorsque tu as le privilège de prendre la parole, il y a ce qu'on appelle la responsabilité de la parole. Et je dis que, heureusement, lorsqu'on a le privilège de passer justement dans une émission telle que la vôtre, il faut se rappeler également, se poser la question à savoir qui suis-je. En répondant à cette question, je me dis, Domani, tu as eu le privilège très jeune, dans la vingtaine, de participer à des réunions d'État, à participer à des prises de position d'un État, dans le sens d'impacter positivement le devenir d'une nation. Et la parole joue un rôle fondamental dans ce processus. Vous avez constaté pour, vous savez qu'il y a des comptes rendus de convenance que nous avons suivis de la RTG. Il y a beaucoup de versions qui circulent depuis cette rencontre. Ce compte rendu de convenance, certainement on en débattra plus loin, a quand même transmis quelque chose de réel. À sa demande, il a voulu que cette rencontre soit privée. Et lorsque... Il ne voulait pas de caméras. Je répète, je crois que vous avez tous vu ce que vous avez vu, vous ne l'avez pas vu. Il a précisé, et je crois que le reporter l'a également dit, qu'il souhaitait que cette rencontre, qu'il a souhaité en tout cas que cette rencontre soit privée, parce qu'elle l'est. Et lorsqu'on dit qu'une rencontre est privée, ça veut dire que c'est responsable que vous avez vu dans cette pièce, pour demeurer responsable, c'est de maintenir justement cette rencontre privée. Et donc, de garantir son aspect privé. Et privé suppose... Ce qui sont secrets, oui. Excusez-moi. Ce privé suppose que lorsque... Je vais prendre l'exemple sur ce qu'on nous apprend chez nous, disons en Afrique. Vous avez remarqué, on dit que l'homme a la gorge qui est plus pendante que la femme. Ça veut dire que... Chez nous, on dit que Bono. Bono, ça veut dire que tu dois apprendre à maîtriser ce qui sort de cette gorge. Parce que, pour reconnaître, dissocier un homme politique d'un homme d'État, la responsabilité, c'est qu'est-ce que tu fais du respect de l'intimité de cet homme d'État, d'un chef d'État. Donc l'intimité de cette rencontre a été violée. De cette rencontre, je ne dis pas qu'elle a été violée. Je précise justement... En tout cas, elle n'a pas été respectée. Non, je précise justement que lorsque vous me demandez de vous dire quelle était l'ambiance, de vous donner justement des détails de cette rencontre, permettez que je sois en phase avec le respect de ce qu'on appelle la responsabilité de prendre la parole publique en respectant l'intimité de toutes ces personnes qui étaient dans cette pièce, et particulièrement le professeur Al Paco. Vous voulez dénoncer la liberté est surveillée ? Alors, la liberté est surveillée du président. Et vous êtes déçu de la RTG. La même RTG, c'est ça ? Non, pas forcément de la RTG, parce que la RTG fait le boulot qu'on lui demande. Qu'on lui demande de faire. Excusez-moi, vous savez ce qui me plaît avec ce que vous faites ? C'est justement le fait que vous aimez bien utiliser vos termes. Et heureusement que ce sont vos termes. Ouh là là ! Mais qu'est-ce que vous dites ? C'est ce qui fait la beauté de notre débat. Comment ça ? Donc, comme vous me donnez l'opportunité d'utiliser mes mots, pour ne pas qu'ils soient interprétés, au risque qu'on m'aide à trouver les mots, heureusement je peux le faire. Je vais donc vous dire que pour moi, pour moi, le président Alpha Condé, tout à l'heure, suite au communiqué du CNRD, la question liée à sa liberté va être débattue au niveau du Conseil exécutif national provisoire, qui a une réunion extraordinaire aujourd'hui au siège du parti. Va être débattue comment ? Conformément ? Sous quelle forme ? Conformément, vous savez, le communiqué des autorités du CNRD, je crois que c'était le vendredi. Le vendredi, vendredi. Qui annonçait la libération du professeur Alpha Condé. Vous savez que la convenance voudrait que lorsque nous sommes en train de nous exprimer à propos de ce communiqué, nous le faisons habituellement par un cannevas auquel vous êtes habitués maintenant, par des communiqués, par des déclarations. Un communiqué relatif ou une déclaration relative à cette question va être débattu en tout cas et notre avis va être justement publié et pourra permettre justement de situer. Et comme vous l'avez certainement remarqué, il y a un premier communiqué annonçant cette réunion extraordinaire qui a précisé que nous allons justement, nous allons demander à nos militants de demeurer calmes pour que nous puissions évaluer les termes. Les termes de la teneur du communiqué. De la teneur, non seulement du communiqué, mais de cette liberté. Madame Domani. Non, vous savez, on sous-entend que vous allez exiger une liberté pleine et entière. Vous savez ce qui est beau avec le RPG à cancer, c'est qu'on ne peut pas sous-tendre. Nous avons toujours exprimé et assumé ce que nous disons. Non, mais accepter qu'à l'issue de la réunion, on osez. Sans le dire, mais j'entends qu'à cette réunion, le RPG à cancer, elle va faire une sorte d'exége de ce texte du communiqué du CNRD. Qui vous l'apprend ? Non. J'en l'entends. Je l'entends en tant que journaliste politique. Pourtant, la réunion n'a pas encore eu lieu. Non, non, non. On ne veut plus de la féminité. Non, la réunion n'a pas encore eu lieu. On en convient quand même. On est bien en droit de savoir. On en convient quand même. Mais quand vous dites que vous allez poser le débat sur cette libération d'Alfa-Condé, ça veut dire que vous allez tenter de comprendre exactement de quoi ça retourne et peut-être exiger qu'elle soit effective. Parce que pour l'instant, comme l'a dit Lincoln, c'est une liberté surveillée. Les termes de cette liberté, justement, vont être évalués lors de notre réunion. Et à l'issue, comme d'habitude, nous ferons une déclaration qui détermine notre position assumée. Est-ce que la rencontre d'hier vous a permis d'avoir déjà des éléments pour pouvoir évaluer cette liberté ? À ce que je sache, lorsqu'on nous dit qu'il nous a invités à une rencontre, nous sommes allés à cette rencontre. Permettez que nous rendions compte à nos responsables tout à l'heure, à la réunion extraordinaire du Conseil exécutif national provisoire, à l'issue duquel une déclaration formelle vous donnera la teneur, en tout cas, de ce que nous, nous pouvons appeler ou évaluer des mesures ou des termes qui garantissent cette liberté. Pour le moment, nous allons aller nous retrouver pour, justement, nous expliquer, ou en tout cas, donner notre avis aux Guinéens qui nous suivent et qui veulent savoir quel est le sort du procès d'Alfa-Condé aujourd'hui. Nous allons le faire tout à l'heure. Allez-y, Akumba. Madame Domani, on peut accepter que la rencontre soit privée, mais vous avez signé un communiqué. En effet. Donc, ce communiqué brise un temps soit peu quelques aspects de la rencontre. Pas du tout. Vous avez indiqué que M.Alfa-Condé mérite encore de suivre des soins à l'étranger, comme tenu de la recommandation de ses médecins. Avez-vous vu son carnet médical pendant la rencontre ? Vous savez ce que je viens de remarquer sur ce plateau ? La copie du communiqué est juste là. Bien sûr. Juste là. Vous pouvez me lire le deuxième paragraphe, s'il vous plaît ? S'il vous plaît. Trois paragraphes. Le deuxième paragraphe, justement. Bon, si vous pouvez faire l'exercice pour vos auditeurs. Oui. De lire l'intégralité ou le deuxième paragraphe pour répondre à sa question. Le deuxième paragraphe dit, au cours de cet entretien qui a duré plusieurs heures, le professeur Alfa-Condé a invité les responsables présents à sauvegarder l'unité du parti, à encourager la solidarité militante et à demeurer impérativement à l'écoute des militants à la base. Troisième paragraphe, par ailleurs... Deuxième d'abord, parce qu'elle a dit que ça répond à ma question. Moi, je parle de l'état de santé du président. Maintenant, c'est le troisième paragraphe qui fait allusion. Pour vous dire que vous avez le bon communiqué. Par ailleurs, nous avons noté la nécessité pour le professeur Alfa-Condé de poursuivre ses soins médicaux conformément aux recommandations des médecins. Voilà. Ces recommandations-là, vous les avez constatées dans son carnet de santé ? Voilà. Comme vous l'avez remarqué, les propos retranscrits ici précisent, tel que le CNRD l'a dit, que le président Alfa-Condé, chaque fois qu'il aura besoin de se rendre, en tout cas pour ses soins, il était disposé à le faire, ou en tout cas, il aurait l'autorisation de le faire. Et nous... Mais le dernier communiqué ne dit pas ça, le dernier communiqué... Excusez-moi. Le vendredi ne dit pas ça. Excusez-moi. Madame. Excusez-moi. Revenons sur le carnet de santé. Notre communiqué, on précise qu'il aura besoin, en tout cas au regard de ce que nous avons constaté, qu'il aurait besoin de poursuivre ses soins. Vous ne voulez pas de médecin ? Mais vous parlez de médecin. En parlant de médecin, c'est que vous avez constaté le carnet de santé. Vous savez pourquoi je suis en train de faire semblant d'omettre votre question ? Oui. Parce que la décence voudrait qu'on ne parle pas du carnet, justement, de santé d'un chef. Oui, mais vous pouvez me dire oui ou non. Monsieur. Par un oui ou par un non que vous avez. La décence et l'attitude administrative. Oui, je comprends. Mais madame, qu'est-ce que tu veux dire ? Je ne parle pas. Monsieur Akumba. Non. Est-ce qu'on peut dépasser ces questions ? Parce qu'il y a des questions plus... Bon, prenons la décence. Prenons la décence. Je l'accepte. Ah, ah, ah. Non, attendez. Prenons l'un des deux. Alors, je voudrais partager ceci. Vous décidez toujours de mettre la rencontre en privé. Moi, j'ai eu cette information. Vous êtes libre de la confirmer ou de la démentirer. On serait même heureux de connaître votre source. Oui, qu'Alpha... Non, vous ne saurez pas ma source. Qu'Alpha Condé vous aurait dit ceci. Je n'ai choisi personne pour la présidence du RPV Arcassier. C'est important, c'est là où il fallait en venir. Ce soir ne se fera que lors d'un congrès. Allez redynamiser les structures du parti. Mettez les jeunes et les femmes à 70% dans les instances. Cette fameuse liste m'avait été envoyée à Abu Dhabi. Je n'y ai accordé aucune importance à cette liste. Je ne l'ai pas signée naturellement. Vrai ou faux ? Monsieur Akumba. Oui. Vous me donnez une occasion intéressante. Oui. Pour le commande des mortels et pour l'histoire. Je le répète. Je l'ai dit tout à l'heure. Donne le micro s'il vous plaît. Je l'ai dit tout à l'heure. Oui.